Antoine, allume la caméra tout de suite là, j'ai découvert un truc de ouf, il faut qu'on fasse une vidéo maintenant. Non mais on peut pas tourner comme ça, t'as pas ton costume. Et puis qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Non mais ça c'est pas important, on s'en fout. Moi ce que je veux te dire c'est que ça fait des mois qu'on envoie des espions dans toutes les couches de la société pour trouver le scandale, tu vois, le gros truc qui nous permettra de faire monter le parti et de lancer la révolution. Yémen, Kosovo, Corée du Nord, Paris et même dans les chiottes de Macron, on est partout. Et nos efforts ont enfin payé, on l'a trouvé Antoine, on l'a trouvé ! Ouais non mais attends, tu te fous de moi là, on gagne assez sur Tipeee pour payer des espions, mais depuis quand ? Ça fait quelques dizaines d'années que le bio est devenu à la mode parce que les gens commencent à comprendre que c'est meilleur pour leur santé, c'est meilleur en bouche et puis c'est meilleur pour l'environnement. Mais le Zbim, lui il s'en fout de toutes ces conneries d'écologie ou de bien-être des gens, c'est quoi qui l'intéresse à lui ? C'est la thune, le flouze, les pépettes, la gold, le fric, les kamas ! Euh attends j'ai dû rater un épisode là, c'est quoi le Zbim ? Bah le Zbim, le comité bancaire intermacroniste du MEDEF, on l'a vu dans l'épisode 2 du parti, tu regardes pas les vidéos de Demos Kratos ou quoi ? Mais bon ça on s'en fout c'est pas très important, ce qui est important c'est que les grands industriels se sont mis à produire du bio, mais dans des conditions qui ne respectent absolument pas la philosophie de base de l'agriculture biologique. Du coup les gens se sont jetés sur des produits où il y avait un gros label bio en se disant que ça allait être bien. Sauf que personne ne comprend réellement ce que c'est le bio. C'est pas contre toi hein, mais je crois qu'on dit LA bio. Et c'est là que le parti intervient, avec nos espions on a enfin trouvé la vérité. Est-ce que t'es prêt à l'entendre Antoine ? Euh ouais attends, deux secondes, trois, deux, un, action ! Petit à petit on a réduit l'idée du bio à des caractéristiques techniques uniquement. Aujourd'hui la définition qu'on a accepté du bio, c'est simplement une production qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Mais c'est pas le pire parce que la France au moins, elle avait des normes exigeantes pour avoir l'appellation bio. Et puis l'Union Européenne est arrivée. L'Union a remplacé le label agriculture biologique français par un label bio européen qui est bien moins exigeant. Aujourd'hui quand vous achetez un produit avec une étiquette bio dessus, vous pouvez avoir jusqu'à 0,9% d'OGM dedans. Et si c'est un produit composé, style une salade de fruits, et bien il peut contenir jusqu'à 5% de produits non bio. Dans notre vidéo les méchants n'existent pas, on a essayé d'expliquer que chaque action était rationnelle. Donc essayons de comprendre pourquoi l'Union Européenne a baissé le seuil de la norme. Tout simplement parce que beaucoup de pays européens n'ont pas encore atteint le niveau de la France ou de l'Allemagne et ont du mal à faire du 100% bio. Le label européen permet donc aux BIM, qui représentent les multinationales, de délocaliser leur production dans d'autres pays moins exigeants. Je pense que vous avez compris pourquoi c'est plus intéressant de délocaliser sa production dans des pays comme la Roumanie, où les salaires sont beaucoup moins importants qu'en France. Mais le problème c'est que pour obtenir ces labels, il faut payer. Et par exemple le label bio européen, il peut coûter jusqu'à 1000 euros par an. Donc pour des petits agriculteurs qui peinent à survivre, et bien ils n'ont pas de quoi se le permettre. Mais dans l'ombre, la résistance s'organise. De vrais agriculteurs bio ont un projet bien différent, qu'ils construisent depuis près d'un siècle. On attendait quelqu'un ? Allo, bonjour, Julien ? Ah mais Félix, c'est toi ! Mais rentre, vas-y ! Antoine, je te présente notre espion allemand. C'est lui qui a infiltré Greenpeace pendant plus de 10 ans. 10 ans ? Mais attends, on a créé le parti il y a quoi ? 10 mois maximum ? Arrête, tu te poses trop de questions, tu te fais du mal. Bonjour, je m'appelle Félix. Enchanté ? Ouais, ouais, enchanté. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a comme un air de famille. Tu trouves pas, Julien ? Félix, je t'en prie, viens de faire ton rapport. Pendant ces 10 dernières années, j'ai observé les pratiques de ces hippies. Ils sont très bien organisés. C'est terrifiant. On est loin de l'image arrière de l'agriculture biologique diffusée par le Sbim. Voyez-vous, c'est une organisation très scientifique en réalité. Les agriculteurs bio ne font pas qu'arrêter d'utiliser des produits chimiques de synthèse. Ils cherchent les meilleures combinaisons possibles au sein de la nature pour pouvoir produire autant, mais de manière naturelle. Ils se servent de la nature pour optimiser la production. Par exemple, ils vont planter des haies pour attirer les coccinelles, qui viendront s'attaquer aux pucerons et aux autres parasites. Pour eux, le label bio européen est une vaste blague. C'est pourquoi, depuis 1964, les agriculteurs ont développé leur propre label, beaucoup plus exigeant, qui s'appelle Nature et Progrès. En 2010, ils ont même développé un nouveau label, encore plus exigeant, Biocohérence, qui lui est zéro tolérance. Et ça ne s'arrête pas là. Les agriculteurs biologiques ne font pas que soutenir une méthode de production. Ils soutiennent un projet de société complet. Durant les 60 dernières années, la logique était de produire plus, à moindre coût, alors qu'eux sont dans le développement d'une société bio-globale. On pourrait presque parler d'une globalisation de la société. J'ai pensé en allant pêcher avec Hans. Il trouve que je suis marrant. Pour ces professionnels, agriculture biologique rime avec circuit court, respect de la nature, commerce équitable et surtout relocalisation. C'est plus qu'une technique de production. C'est un système, un ensemble. La dynamique vient du bas. Ce n'est pas de l'état qu'il faut attendre le changement. Ce sont les producteurs et les consommateurs qui doivent apprendre à produire et consommer différemment. Et pour que le bio devienne accessible à tous, des sites comme Horror Market ont vu le jour sur Internet. Leur but, c'est de rendre le bio vraiment accessible. Sur le site, on peut racheter des produits bio jusqu'à 50% moins cher. Leur modèle économique se base exclusivement sur un abonnement annuel de 60 euros, qui permet d'avoir accès à tout leur catalogue de produits. Ça leur permet de payer leurs employés, tout en proposant les produits les moins chers possibles. Ça peut paraître cher, 60 euros, mais c'est très très vite rentabilisé, croyez-moi. Et en plus, pour chaque adhésion, ils en offrent une à une famille à faible revenu. Une belle démarche solidaire. Et si vous adérez à Horror Market via le lien dans la description, une partie de l'argent servira à financer le parti, grâce à un partenariat que j'ai réussi à conclure pendant ma période d'infiltration. Ces initiatives individuelles, si elles étaient mises en commun au sein de fédérations locales, pourraient faire augmenter leur pouvoir politique et bouger les lignes de l'agriculture intensive. Voilà, c'était mon rapport sur 10 ans d'activité à Greenpeace. J'espère que ça vous aura convaincu, monsieur le secrétaire général du parti. Merci beaucoup pour ton rapport, Félix. Excellent. Et le partenariat avec Horror Market ? Super initiative. Bravo. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas d'utiliser le lien qu'il y a dans la description de la vidéo sur YouTube. C'est très important. Et je suis d'accord avec toi, Félix, l'initiative viendra d'en bas. Mais une fois qu'on aura le pouvoir politique, on pourra aussi participer à la révolution par le haut. Camarades, il est grand temps de lancer la révolution biologique. Trop longtemps, on nous a fait croire que le bio coûtait trop cher. Mais en réalité, c'est l'agriculture non biologique qui coûte bien plus cher. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut payer le prix de la décontamination des sols, des eaux et de l'air. Camarades, il faut internaliser les externalités négatives pour éviter la distorsion de concurrence entre les produits bio et le reste. En gros, il faut inclure dans le prix des produits le coût de la dépollution. Camarades, ne considérons plus la nourriture comme un simple bien de consommation. Mais au contraire, remettons-la au centre de nos préoccupations. Ne nous faisons plus amadouer par les faux produits bio vendus par les chantres du capitalisme. Non, le bio, ce n'est pas qu'un logo. Le bio, c'est une philosophie de vie. Sortons de l'agriculture intensive. Encourageons la permaculture. Et surtout, réduisons notre consommation de viande. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.